donc salut tom bienvenue dans le nouvel épisode du salon des métiers qui portera sur les métiers de l'UX et donc toi tu es UX Researcher avec un profil plutôt junior puisque tu as commencé à travailler chez Deezer en août 2021 donc ce qu'on va faire c'est que je vais te laisser 30 secondes pour te présenter librement j'ai du coup obtenu mon master de psychologie cognitive à Descartes cet été et j'avais en amont fait des stages justement dans mon master en choisissant des stages qui étaient justement des expériences d'UX Research de manière à pouvoir essayer de m'insérer directement après le master dans un rôle d'UX Researcher ce qui a été un succès donc c'est plutôt cool et j'ai une passion débordante pour la musique et pouvoir relier ma passion pour la musique et mon métier et devoir faire la recherche sur ce sujet c'était un peu mon life goal et je suis vite arrivé après mes études donc je suis très épanoui dans ce rôle d'UX Researcher donc on va d'abord aborder un petit peu ton métier au quotidien alors pour ceux qui ne connaîtraient pas même si c'est difficile de ne pas connaître d'abord que fait Deezer que fait ton entreprise alors concrètement Deezer c'est une plateforme de streaming musical donc français qui est un peu arrivée de manière illégale dans les années 2010 Deezer a du coup amené un peu la possibilité de streamer de la musique de manière à pas télécharger illégalement ensuite il y a eu forcément des gros acteurs qui sont arrivés dont Spotify du coup au sein de cette entreprise là en fait on travaille sur un produit qui est l'application ou l'application web également et derrière une application il y a énormément de monde et énormément de métiers pour faire une application qui est pertinente par rapport aux besoins des gens donc ça ça s'appelle faire de l'UX Research ou de l'UX tout court concrètement l'UX ça va être le fait de s'intéresser à l'expérience qu'on va donner aux utilisateurs et donc de se mettre un petit peu dans leur basket pour comprendre quels problèmes ils peuvent rencontrer mais comprendre aussi leurs comportements leurs relations du coup là pour les gens de Deezer leur relation à la musique justement comment est-ce que quelle dynamique ils peuvent avoir vis-à-vis de la musique quels besoins ils peuvent avoir et les motivations qu'ils ont dans la consommation de musique D'accord et donc si tu devais décrire ta semaine typique si tu devais nous la décrire dans l'idéal ou dans le prototypique c'est quoi les grands les grands basiques ? Alors concrètement ça va consister à différentes missions mais il va y avoir des études ce qui prend la majorité de mon temps qui va être des études très exploratoires dans lesquelles je vais devoir m'intéresser à justement la relation et creuser la relation que les gens ont avec la musique par exemple faire des études pour comprendre comment est-ce que les gens découvrent de la musique et pourquoi est-ce que les gens découvrent de la musique, pourquoi la musique est si importante pour eux de manière à ce que cet apprentissage là je puisse le transmettre à des designers dont des UX designers mais aussi les équipes marketing et d'autres équipes pour qu'on puisse travailler à avoir des idées soit la manière de présenter les choses soit des nouvelles fonctionnalités etc pour répondre à cette problématique il va y avoir aussi en fait dans une boîte comme Deezer qui est une boîte qu'on appelle une boîte tech on va avoir des équipes produits qui vont gérer des petites parties de l'expérience de manière à ce que on ait des gens qui sont des chefs de produits digitaux qu'on appelle des product managers qui vont chapeauter donc des développeurs des designers et d'autres métiers donc des data scientists etc et moi d'une certaine manière ce que je fais c'est que je nourris un petit peu toutes ces personnes avec de la connaissance sur les utilisateurs de manière à ce qu'on développe un produit une expérience qui soit pertinente satisfaisante et que les gens apprécient de manière à ce qu'ils restent le plus longtemps sur le service et qu'ils ne partent pas d'accord alors si je devais donner un peu de concrétude à ce que tu viens de dire en explicitant peut-être un projet sur lequel tu travailles ou qui t'a tenu à coeur ces derniers mois bah par exemple il y a une fonctionnalité qui est un petit peu centrale sur Deezer qui est le flow et le flow c'est en ouvrant ton application en fait on s'est rendu compte que une des difficultés on est très content de dire qu'on a 70 millions de titres sur l'application sauf que en fait 70 millions de titres ça fait plus peur qu'autre chose et on s'est rendu compte que une des premières frustrations que les gens pouvaient rencontrer c'est qu'est ce que je dois choisir comme musique à écouter donc on a la chance d'avoir beaucoup de données et de comprendre les goûts de nos utilisateurs et il ya cette fonctionnalité qui en fait en arrivant sur l'application en un clic elle va te donner de la musique soit que tu aimes bien soit que tu devrais bien aimer de faire faire la découverte sauf que dans l'entreprise quand il ya quelque chose qui fonctionne bien et c'est le cas par exemple avec le flow on s'arrête pas en se disant bon bah ok ça c'est cool on se dit ok comment est-ce qu'on peut le pousser un peu plus loin pour rendre ça encore meilleur et du coup là il faut comprendre comment les gens apprécient ou n'apprécient pas cette fonctionnalité pour aller un petit peu plus loin et ce qu'on s'est rendu compte c'est que un élément qui était très important pour les gens c'est les moods dans laquelle ils sont et on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait comprendre dans quel mood étaient les gens pour leur donner de la musique pertinente donc là ça moi ça m'a demandé de faire des études justement sur la relation avec les émotions que les gens peuvent avoir avec leur musique et ensuite travailler avec des équipes pour permettre justement d'avoir cette approche par mood et on a du coup réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait proposer cette approche par mood et ce qu'on a fait c'est développer avec les designers une roue d'émotions avec différents moods dessus ou en un clic on peut indiquer en quelque sorte l'état émotionnel dans lequel on est pour pouvoir orienter la musique qu'on écoute et avoir la recommandation en fonction de ce mood là donc proposer une fonctionnalité comme ça ça signifie beaucoup de travail et beaucoup d'itérations aussi et c'est justement une des clés un peu de l'user research c'est de confronter les choses à nos utilisateurs avant qu'on ait fini de développer de manière à ce que si on va dans un mauvais sens tout de suite on peut faire un pas en arrière plutôt que de se rendre compte une fois qu'on a sorti la fonctionnalité qu'elle ne correspond pas aux besoins des gens et du coup ça nous a demandé de faire l'itération de déterminer quels étaient les moods principaux qu'il fallait proposer aux gens ensuite il ya toute la partie test utilisateur pour valider que les gens avec bien l'utiliser comprennent bien etc et puis ensuite ça passe en production et puis ça arrive sur nos téléphones et on est très content donc là ce que tu veux dire c'est qu'en termes de méthodologie tu travailles en collaboration avec des équipes pour maqueter la fonctionnalité que tu la testes mais est ce que il ya d'autres outils que tu as dans ta toolbox au quotidien ouais donc il ya en fait toute une première partie dans lequel là on travaille seul et qui est de comprendre en amont vraiment faire de l'exploration sur le sujet donc là c'est d'aller creuser donc ce que je disais l'approche la relation émotionnelle qu'on peut avoir avec la musique etc pour que quand on passe à l'étape de maqueter et commencer à développer un design etc on développe ce design en s'appuyant sur une compréhension de base sur la recherche plus exploratoire et donc ça veut dire des interviews qualitatives etc et aussi de la recherche secondaire parce que ben on a la chance de pouvoir consulter par exemple des articles de recherche fondamentale sur la musique c'est gratuit c'est déjà fait donc autant en profiter et ensuite voilà on passe dans cette étape où là on va faire plus les tests utilisateurs on va travailler avec les designers et confronter design à des utilisateurs ok donc ouais ça me paraît assez clair en gros ce que tu veux dire c'est que tu as à la fois une partie très exploratoire donc assez qualitatif qui implique notamment une revue un peu de la littérature donc qui est basée sur un corpus assez fondamental et tu as à côté des tests utilisateurs là peut-être des formes qualitatives un peu fermées et puis si tu as des data sciences dans la boucle un recueil et un traitement de données là peut-être plus quantitatif exactement ça va surtout être en fait ce qu'on va faire dans les tests utilisateurs ça va être assez qualitatif parce que ça va être par exemple on va penser à des scénarios d'usage et on va demander aux gens de faire ces scénarios et de voir comment est-ce que ça se déroule et en fait sur la dernière partie du projet on va dire qu'une fois que le projet est sorti ben là on va faire ce qu'on appelle du monitoring donc s'intéresser à voir à quel point la fonctionnalité est utilisée est-ce qu'elle est utilisée longtemps ou pas est-ce que ça satisfait les gens etc et là on est plus dans une approche justement quantitative parce qu'on a énormément de données et on va travailler avec des data analystes sur toutes ces données d'accord alors peut-être une dernière question sur le coeur de ton métier au quotidien donc toi tu as dit que tu aimais la musique mais est ce que tu trouves qu'il y a d'autres sources de satisfaction dans ce métier là d'autres sources de satisfaction il y en a plein en vrai c'est ultra plaisant pour moi en tous les cas de discuter avec les gens de comprendre les gens d'essayer de résoudre les problématiques qu'ils rencontrent etc mais l'élément central pour moi c'est que en fait c'est les problématiques des gens les relations que je dois comprendre elles sont directement reliées à la musique et alors ça demande à ce que moi justement je m'écarte de mon expérience personnelle vis-à-vis de la musique parce que tout le monde n'a pas la même passion que je peux avoir mais pour autant les gens écoutent de la musique mais le fait de parler de musique tout la journée le fait de baigner là dedans et aussi d'être dans une entreprise où il ya beaucoup de gens sont passionnés par la musique pour moi c'est une stimulation dans mon travail par rapport à ton cursus antérieur donc toi tu as une formation en sciences cognitives à l'université paris-descartes c'est ça que tu as achevé en 2021 il ya d'autres faits marquants de ton cursus est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu as construit ton parcours académique en fait après le bac je suis allé en école d'ingénieur faire une prépa intégrée dans l'école et puis après les deux ans dans lequel on va se professionnaliser un petit peu plus je me suis rendu compte que ça me vendait pas du rêve et j'avais besoin un peu de me dire j'ai envie de faire quelque chose qui me fait kiffer et je me suis dit ok bah qu'est ce que j'aime bien j'aime la musique mais c'est pas très réaliste de travailler de dire j'arrête l'ingénierie pour aller travailler dans la musique et il y avait un intérêt qui est très très fort pour la psychologie aussi je me suis dit eh ben partons en psychologie je suis parti en psychologie et j'étais très content de cette bifurcation malgré tout en fait l'ingénierie avait un peu formaté mon esprit et du coup dans la psychologie ce qui me parlait le plus c'était la psychologie cognitive parce que du coup il ya une approche très scientifique et ça a orienté mon choix de master ou en commençant le master je pensais faire la recherche fondamentale être enseignante chercheur et puis finalement j'ai un peu découvert ce qu'était l'UX et la possibilité de travailler dans l'appliqué ça a été un peu un match avec moi donc j'ai cherché à faire des stages dans ce domaine là pour un peu me confronter à ce à ce monde pour voir si ça me plaisait ça m'a plu j'ai fini mon master du coup cette année avec l'objectif de d'être user researcher alors tu nous parles de stage est ce que tu as un peu envie de nous en dire plus sur les stages que tu as réalisé les stages déjà en fait il faut se rendre compte à quel point c'est clé surtout quand on sort de nos études parce que en fait on va toujours chercher à nous demander l'expérience qu'on a et c'est normal de sortir d'études et d'être un petit peu presque complexé de notre manque d'expérience et les stages si on trouve des stages qui sont pertinents bah ça va être fait la mais le meilleur outil de formation possible parce que c'est là où on va appliquer ce qu'on apprend et c'est là on va se former pour le travail d'entreprise surtout que quand on vient de l'université le monde de l'entreprise en fait on le connaît vraiment mal et par rapport à ceux qui viennent justement d'écoles d'ingénieurs d'école de commerce où ils ont un peu une proximité qui est différente par rapport à celle de l'université et les stages c'est un moyen justement de développer un peu plein de entre autres de soft skills qui sont nécessaires en entreprise et qu'on développe pas pendant notre cursus donc que j'ai fait un stage chez publicis dans lequel là c'était une agence et j'ai travaillé dans les petites missions pour carrefour pour mcdonald pour royal canin etc donc vraiment très divers et j'ai fait un deuxième stage de fin d'études chez air liquid donc là une entreprise de gaz comme de l'hydrogène etc qui était très intéressant mais disons que justement en fait c'était extrêmement spécifique et je m'intéressais aux problématiques des soudeurs aux problématiques des achemineurs de gaz etc et je me disais ok ce métier est vraiment très cool je j'ai trouvé le métier qui me plaît sauf que le métier est vraiment très relié au domaine dans lequel on le fait si je peux réussir à le faire sur la musique plutôt que sur le gaz je pense que je serais plus épanoui et du coup c'était vraiment mon objectif après ça doit être justement très intéressant de travailler sur une problématique sur laquelle t'as pas vraiment de préjugés et dans laquelle tu te mets vraiment en empathie et tu vas vraiment essayer de comprendre l'activité réelle des personnes ouais bah en fait c'est je suis tellement éloigné des problématiques du gaz etc que c'est un monde que je connaissais pas du tout et justement le métier des heures et chercheurs te demande de vraiment comprendre en profondeur les problématiques des personnes pour qui tu travailles de manière à ce que tu puisses leur proposer des choses qui sont pertinentes pour eux et du coup j'ai dû par exemple me plonger dans le monde de la soudure et c'est un monde incroyable avec là des gens aussi qui sont passionnés et qui peuvent te parler de soudure toute la journée qui voient ça comme une forme d'art presque avec une esthétique dans la soudure etc et clairement c'est passionnant aussi de se passionner pour quelque chose qui n'est pas ton centre d'intérêt premier. Et là c'était de la conception de produits ou c'était de la conception d'interface ou d'utilitaires pour ces personnes ? C'était un petit peu des deux j'ai travaillé par exemple sur la soudure c'était pour travailler sur une application qui permettait d'estimer la qualité de soudure etc mais j'ai travaillé aussi pour des problématiques qui étaient plus directement reliées à du business et la stratégie d'entreprise etc donc ça pouvait vraiment être divers mais d'une certaine manière ça fait aussi qu'on s'ennuie jamais vu que les projets sont très différents. Bon on va revenir sur de la fonda un peu, moi ce que j'aimerais bien savoir c'est comment tu as l'impression de mobiliser tes connaissances et tes compétences en sciences cognitives dans ton métier au quotidien ? Alors déjà il y a une dimension théorique qui est en fait les bases théoriques et les connaissances que j'ai obtenues grâce à mes études sont hyper pertinentes en fait dans le métier quand on considère une compréhension de ce qu'est la mémoire et les différents types de mémoire, fonctionnement attentionnel, les perceptions, tout ce qui est autour de la prise de décision, le renforcement etc qu'on va retrouver dans la gamification etc donc il y a tout un pan de théorie qui est extrêmement pertinent à avoir quand tu dois ensuite créer des expériences pour les gens et il y a tout l'aspect pratique aussi qui est en fait en tant que chercheur même si là c'est de la recherche appliquée et que ça va avoir d'autres contraintes et d'autres, une autre forme de réalisation. Il y a toute la mise en place d'un protocole, essayer d'identifier et de gérer et limiter au maximum les biais qui peuvent parasiter ton étude, choisir la bonne méthode de recueil de données, est-ce que du coup on va faire plus du quantitatif, est-ce qu'on va faire plus du qualitatif, est-ce que j'aurais tendance à répondre à cette question en faisant des interviews ou en faisant justement un questionnaire peut-être moins cher qui va me permettre de toucher plus de monde et du coup de généraliser les apprentissages ou est-ce que j'ai besoin d'aller en profondeur avec une interview et aussi analyse statistique qui est essentielle pour et pour l'analyse de nos données mais aussi vu qu'on travaille avec beaucoup de métiers. C'est extrêmement important de comprendre ce que tes collègues en data analyse ils font et non pas pour les remplacer mais pour au moins pouvoir communiquer avec eux, comprendre leur métier et pouvoir collaborer avec eux de la meilleure manière. Donc tu sembles dire qu'à certains égards l'université a une culture assez éloignée de l'entreprise et qu'il y a certaines compétences qu'on n'acquiert pas sans la pratique. Est-ce que ça semble pour toi être quand même le parcours type ou si tu avais pu faire autrement tu aurais choisi une autre voie ? Je pense que c'est le meilleur parcours mais pas le plus simple dans le sens où on peut faire une école de marketing digital de choses comme ça et pouvoir du coup postuler au même poste mais en réalité les fondations dont on vient de parler sur la connaissance de grandes fonctions exécutives etc c'est extrêmement riche et ça va en fait enrichir ta vision quand tu fais ton travail et la rigueur scientifique qu'on apprend en recherche fondamentale. En fait dans un contexte d'entreprise on a un certain budget pour faire l'étude on nous dit vous avez trois semaines pour faire l'étude et en fait toutes ces contraintes là elles vont impacter la rigueur de ton étude et du coup avoir ce bagage scientifique ça va faire qu'il y a certains éléments sur lequel même s'il y a des contraintes qui sont fortes mais tu vas dire mais en fait si je prends n'importe quel utilisateur et je fais pas attention à mon panel par exemple bah en fait les résultats vont être inutiles et donc tu as conscience des limites que peuvent avoir les contraintes sur ton travail de manière à faire du travail qui même s'il a les contraintes de l'entreprise reste un minimum qualitatif. Et sur tout ce qui est chose qu'on n'apprend pas à l'université disons que pour moi là où c'est le meilleur parcours c'est parce que ça nous donne ce bagage là mais quand c'est pas le plus simple c'est parce que du coup ça nous demande en tant qu'étudiant université de faire beaucoup de travail à côté et le travail à côté ça va être s'intéresser au domaine de lire énormément sur le domaine parce que du coup il faut comprendre aussi toutes les méthodologies d'équipe produit etc ça va demander aussi par exemple d'avoir un niveau d'anglais qui permet de travailler de discuter en anglais toute la journée parce que dans les entreprises c'est aujourd'hui la réalité donc il y a beaucoup de travail à faire en parallèle du master quand tu aspires un petit peu à faire ce métier mais les fondations de donne un master de recherche fonda c'est vraiment une clé. J'ai vu à ce titre que sur ton profil linkedin tu avais indiqué avoir suivi pas mal de formations certifiantes que ce soit sur udemy google linkedin est ce que tu conseillerais de travailler un peu de cette manière là ? Complètement en fait c'est à dire que quand on commence à se dire ok user research c'est sympa ça pourrait être cool en tous les cas en ayant entendu quelqu'un en parler ou en ayant lu quelque chose bah en fait on se rend compte aussi que même si le master peut vous donner des clés en fait c'est quand même un monde qu'on comprend pas et il va falloir se plonger dans ce que c'est que l'UX dans les différents métiers de l'UX dans les différentes méthodologies dans l'approche business aussi de pourquoi est-ce qu'on fait de l'UX dans l'entreprise d'aujourd'hui et parce qu'il va y avoir des retombées etc et aussi en fait il y a tout un tas de soft skills qu'on n'obtient pas du tout pendant nos études mais qu'on potentiellement va obtenir pendant nos stages qu'on peut développer et renforcer justement avec des formations et les formations en ligne si on prend l'essai de 30 jours tu te mets sur une plateforme pendant 30 jours et tu peux poncer un peu les formations qui sont en rapport aux métiers que tu veux apprendre et ça va t'enrichir normalement et puis il y a aussi une chose qui est avant d'avoir une vraie expérience il va falloir que tu démontres de la motivation. Faire plein de formations déjà ça va t'enrichir ça va enrichir ton propos tu vas avoir le vocabulaire du métier parce que tu vas l'avoir entendu etc et puis d'une certaine manière quand notre LinkedIn il est encore à ses débuts et qu'il n'y a pas grand chose dessus d'une certaine manière les formations que tu fais même si c'est pas des diplômes du tout ça montre que ok j'ai pas encore une grande expérience mais j'ai une motivation qui est très forte j'essaye de me former par moi même etc donc pour l'employeur c'est rassurant et ça lui fait comprendre que on postule pas cette offre comme on postulerait n'importe laquelle on postule parce que c'est vraiment l'offre qu'on a envie d'obtenir. D'accord ok et parmi ces formations est ce qu'il y en a une qui t'a plus particulièrement marqué ou t'a semblé utile ou est ce que vraiment les quatre que tu as indiqué sur ton profil LinkedIn sont vraiment les plus qualitatifs pour le secteur dans lequel tu travailles ? Pour être tout à fait honnête justement en fait avant que mon profil LinkedIn s'enrichisse d'expériences concrètes de travail dans l'user research j'en avais pas fait quatre des formations j'en avais fait en fait une vingtaine et du coup à ce moment là je m'étais dit ok pour l'instant je vais mettre quasiment toutes les formations que j'ai fait sur mon profil et puis en fait petit à petit bon ben ces formations là qui sont comme quand tu fais ton CV et que tu cherches un premier emploi d'été tu vas dire que tu as fait du babysitting tu vas dire que tu as donné des cours particuliers des choses comme ça ton employeur il va se voir ça il va se dire ok il a essayé de travailler quand il était plus jeune il a fait tout ça et même si ça n'a pas de rapport avec le premier métier que tu vas vouloir obtenir et ben ces premières expériences ces premiers jobs et ben ils démontrent justement une autonomie une envie de travailler une motivation etc et puis à petit ben le job de nounou le job de serveur au mcdo et ben tu peux l'enlever de ton CV parce que il s'est enrichi et c'est ce que j'ai fait avec avec mon profil linkedin qui en réalité est aujourd'hui notre CV ok et c'est vrai que souvent ces formations et ces expériences là elles se traduisent en compétences et à ce titre là moi j'aimerais savoir quelles compétences au sens art du terme toi tu mobilises dans ton métier au quotidien et tu conseillerais aux étudiants de renforcer dans leur profil donc en termes de hard skills donc ce qu'on disait tout à l'heure c'est les cours d'analyse statistique etc ça c'est clé en fait en entreprise aujourd'hui la donnée c'est vraiment le nerf de la guerre et comprendre la donnée c'est essentiel donc même si on n'est pas friand de maths et de stats etc ça vaut le coup de s'y intéresser à côté de ça en termes de hard skills il y a justement tous les skills du chercheur qu'on apprend aussi pendant le master et ça c'est essentiel et je dirais que ensuite il y a l'anglais qui est essentiel à travailler et après ça en soit il y a beaucoup de soft skills beaucoup de soft skills qui sont très importants et surtout à vue à quel point en fait on est au contact des gens et pas que au contact des utilisateurs mais aussi au contact de plein de gens au sens d'entreprise avec qui il faut savoir parler dans chaque langage pour pouvoir communiquer de manière efficace par exemple si on parlait de du design donc moi je vais devoir faire des recommandations sur le design maintenant je suis pas le boss du designer donc comment lui amener intelligemment le fait qu'il faut qu'il retravaille sur un design dont il est fier et dont il est content et il dit qu'il est très bien et ça suffit pouvoir discuter comme on disait avec les data analyst scientists etc donc il y a énormément de soft skills à avoir de l'empathie avec les gens autour de nous mais avec les utilisateurs aussi je dirais que les soft skills c'est ce qui va vraiment être la clé dans ton travail mais c'est à dire que si t'as juste une clé et pas le sac à dos de chercheurs tu fais rien mais il faut avoir les autres d'accord alors c'est bien parce que tu as abordé assez spontanément les soft skills mais au-delà de ça pour moi dans l'UX il y a aussi tout un jargon tout à l'heure tu parlais de scénarios d'usage est-ce qu'il y a aussi des méthodologies propres à l'UX qu'il est important de connaître ? Je pense que si on vient des sciences cognitives déjà on a une bonne partie des choses qu'il faut avoir en tête et où avoir une curiosité envers dans le métier de l'UX donc avoir cette compréhension de psychologie des utilisateurs et de l'humain ceux qui viennent pas du domaine des sciences c'est quelque chose qu'ils doivent travailler maintenant quand on vient de la recherche fonda il y a tout le côté tout le côté design tout le côté gestion de projet qui est extrêmement important et en réalité entre autres les formations que tu fais en ligne etc elles te permettent de te confronter à ce jargon qui fait peur au début on parle donc de méthodologie agile qui vient contrer le waterfall de user journey de story mapping de user story de concept testing de diary study de benchmark donc c'est tout un tas de mots qui font peur en réalité deviennent ton vocabulaire parce que c'est clé dans ton métier et surtout en fait ça fait juste peur parce que c'est pas notre langage avant que ça le devienne une fois que ça l'est voilà ça devient tout à fait naturel et on ne sait plus parler que comme ça et donc si tu devais donner un conseil à des jeunes qui vont comme toi bientôt sortir de leur cursus en sciences cognitives et voudrait se lancer quel serait-il je dirais déjà avoir un intérêt qui se traduit en des actes et les actes c'est donc lire des articles regarder des vidéos il ya des youtubeurs user researchers de chez google qui explique qui font des chaînes youtube pour justement les juniors et les gens qui veulent rentrer dans le domaine il ya beaucoup de gens en fait qui viennent vers ce domaine parce qu'il n'y a pas encore une formation réelle un master user research et ça n'aurait pas grand sens en réalité du coup il ya des webinaires et des podcasts il ya des livres si on a envie il ya tout ce qui est formation en ligne à faire est vraiment utile et en plus de ça voilà il ya cet aspect un peu gratifiant d'avoir des certifications donc tu peux être fier jusqu'à ce que tu puisses les retirer de ton profil quand tu trouves que tu n'en as plus le besoin il ya deux autres points il ya le premier point c'est le réseau en fait constituer un réseau ça peut paraître un peu bête à dire mais c'est vraiment pertinent parce que en fait en étant par exemple dans des communautés que tu peux trouver sur l'inguin mais tu peux trouver aussi sur les groupes facebook que tu vas trouver par exemple sur slack aussi il ya beaucoup de communautés sur slack user research et c'est des communes dans lequel les gens s'entraident les gens se posent des questions même quand c'est pas toi qui pose la question ou toi qui répond ben c'est intéressant de voir les questions que les gens se posent et les réponses qu'on peut y apporter il ya alors bon là c'est le covid mais sinon il ya des événements des meetups des choses comme ça où tu peux aller discuter avec les gens et comprendre un peu la manière de ton travail et en fait quand tu te constitue tout ça ben tu as aussi un potentiel de rencontrer quelqu'un avec qui potentiellement peut devenir un peu ton mentor et lui t'aider à trouver un job et c'est parce que il ya beaucoup d'offres qui ne sont pas sur les plateformes d'offres d'emploi parce que va en fait à partir du moment où moi j'ai un réseau je cherche à recruter dans mon équipe user research je connais suffisamment user researcheur de qualité pour aller chercher les gens directement sans avoir à faire une offre de d'emploi et du coup on a l'impression qu'il n'y a pas d'offres sur le marché en fait il y en a plein il y en a aussi plein qui sont pas mises sous forme d'offres concrètes sur linkedin indeed ou welcome to the jungle mais qui sont quand même bien présentes et le dernier point pour la formation je pense que donc il ya ces stages les stages c'est ultra important et à côté des stages on peut faire des projets personnels et un projet personnel ça veut juste dire ok bah je vais me mettre à la place de quelqu'un qui travaille chez user et je vais étudier une problématique je vais aller rencontrer les gens faire un entretien avec eux etc donc me trouver un petit panel analyser ses données faire ton étude construire en quelque sorte un rapport de tout ça comme si tu étais dans l'entreprise mais tu l'es pas du coup personne te paye personne s'intéresse à ce que tu as produit mais quand tu fais ça déjà tu vas apprendre à appliquer tout ce que tu as du coup potentiellement appris des cours en ligne etc et le jour où tu arrives en entretien tu peux présenter un travail que tu as fait même si tu n'as jamais eu d'expérience parce que tu n'as pas eu de stage dans le user research etc tu peux montrer une application de ton travail alors forcément il va y avoir des erreurs et des choses que tu auras mal faites mais clairement en termes de motivation quelqu'un qui a fait un projet perso et investit de son temps personnel pour apprendre sur le terrain etc c'est la meilleure preuve possible de motivation pour faire ce métier ok merci ouais ça fait pas mal de conseils alors je reviendrai sûrement vers toi pour des références qui peuvent être librement consultées par les étudiants et puis bon bah tu parles d'un réseau donc si ça l'aurait accessible d'une manière ou d'une autre je te ferai figurer en descriptif du podcast alors je pense que ce serait intéressant de revenir aux commentaires que tu formulais par rapport aux juniors c'est vrai que moi j'ai labellisé le podcast format junior parce que j'avais envie de valoriser les primo entrants sur le marché de l'emploi après un cursus en sciences cognitives mais quand on se retrouve face à une offre qui n'est pas labellisée junior est-ce qu'il faut se lancer est-ce qu'il faut rester cantonné à cette catégorie là qu'est-ce que ça t'évoque à toi junior alors clairement ça c'est une problématique qu'on rencontre quand en sortant dans la sortie d'étude on cherche à trouver le saint graal cdi et que on se rend compte que en plus de ça en user lisseur c'est quand même un métier qui en tous les cas en france est assez récent il va y avoir deux trois offres par jour qui arrivent donc ça fait pas énormément quand de base il n'y en a pas une grosse poule de d'offres et la réalité c'est que si on attend de trouver des offres juniors on ne postule que une fois par mois et dans quelque chose qui potentiellement nous plaît pas forcément il faut réussir à dépasser un petit peu ce manque de légitimité qu'on peut avoir quand on regarde une offre et qu'ils disent il faut savoir faire ça 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 il faut avoir trois ans de d'expérience dans le domaine et c'est il faut aller se confronter et en réalité il faut aussi apprendre à se vendre et ça c'est quelque chose que bah qui est pas forcément ce qu'on nous apprend à l'université apprendre à se vendre à faire du personal branding voilà c'est pour autant en fait c'est des clés et c'est à dire que potentiellement on peut nous dire ok à quoi sert votre master de recherche pour faire la recherche en entreprise du coup qui est quand même assez différent pour faire comprendre que c'est une vision que tu as obtenu c'est des connaissances que tu as etc donc savoir valoriser son parcours savoir aussi du coup valoriser potentiellement des projets personnels qu'on a fait potentiellement les stages qu'on a fait pour faire comprendre aux gens que dans les stages qu'on a fait avant bah on a beaucoup appris on s'est formé et d'une certaine manière si on dégage en fait cette cette économie cette confiance dans ce qu'on raconte bah les trois ans d'expérience concrète qui disait dans une boîte comme ci comme ça on peut challenger ces ces demandes et un recruteur il peut voir dans un profil junior bah le potentiel de quelqu'un qui aussi va coûter peut-être un peu moins cher ça peut être une sorte d'argument l'idée c'est pas se sous vendre parce que clairement on dessert tout le métier quand on fait ça et du coup rentrer en tant que junior voilà c'est c'est savoir valoriser son parcours et ne pas avoir peur de dire bonjour vous attendiez quelqu'un qui a trois à cinq ans d'expérience moi j'en ai une j'en ai zéro mais j'ai l'énergie à revendre j'ai des compétences etc et ça peut matcher ça match au final ok ne pas avoir peur et savoir se valoriser et avoir consolidé son son profil en amont si je résume sont un peu les ingrédients clés pour pour s'en sortir et je voulais terminer avec toi par une question un petit peu annexe tu voudrais bien partager avec nous un étonnement que tu as pu avoir dans le domaine de user research il ya quelque chose qui est assez génial c'est que en fait on part avec des hypothèses et on parle non pas juste avec nos hypothèses mais avec les hypothèses de potentiellement l'entreprise dans lequel on est et les gens pour qui on travaille on va partir avec ces hypothèses des choses et c'est la beauté de faire la recherche c'est qu'on va apprendre et ensuite transmettre cet apprentissage et quand on apprend quelque chose qui est un petit peu challengeant par rapport à nos conceptions déjà c'est étonnant c'est stimulant on a hâte de le partager avec les gens et par exemple le on a tendance à vouloir considérer que il ya des gens qui écoutent de la musique mais s'il n'intéresse pas forcément etc et en creusant un peu on peut se rendre compte qu'il va y avoir des éléments clés qui vont créer de l'intérêt chez les gens pour certaines musiques etc et bah ça va forcément donner la matière pour imaginer des nouvelles fonctionnalités des nouveaux moyens de de s'intéresser à la musique de consommer la musique de développer la relation qu'on peut avoir et ça quand tu fais une étude et que tu as appris plein de choses comme ça bah quand tu dois la présenter aux gens tu es heureux les gens ils sont heureux d'apprendre des choses clairement tu leur viens alors je te remercie d'abord beaucoup pour ton enthousiasme c'était vraiment très agréable d'échanger avec toi bravo d'avoir réussi à à faire quelque chose qui te plaît j'espère que ton parcours inspirera de nombreuses personnes qui nous écoutent et répondra à leurs interrogations pour pour leur insertion dans ce domaine donc cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à écouter également les autres profils UX que nous avons interviewé et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes